Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Gloire à Jésus. Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus»? Salut toute la gloire parce que tout a toujours rapport avec Jésus. On vous souhaite la bienvenue. Comment a été votre dernière semaine? Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, on est dans une grande série sur l'Épitre de Paul au Colossien qui s'appelle « Pléroman » si le mot-clé veut dire « Plénitude ». Et à chaque semaine, parce que vous savez, la Bible est très pratique, à chaque semaine, on a un défi. Notre défi de la semaine dernière, c'était d'essayer de passer une semaine sans se plaindre, chialer ou critiquer. Et un des trucs, c'était d'être conscient de nos paroles, donc de peut-être prendre des attaches comme ça, des trombones. Quelqu'un m'a dit qu'il était tellement critique qu'il a dû passer au bas pépine. Ça, c'est vraiment... ça ne va pas bien. Donc, merci à tous ceux qui ont relevé le défi. Même si la semaine est terminée, vous pouvez continuer d'arrêter de chialer. OK? Dis à quelqu'un à côté de toi, « Tu peux ne pas chialer ». Maintenant, je vais reprendre une série qui se nomme « Pléroman », déjà rendu au cinquième message, ça veut dire « Plénitude ». Paul veut écrire, il écrit aux chrétiens pour leur dire, vous savez, Jésus est Dieu, Jésus, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et en lui, tu as tout ce que tu as besoin, tes besoins spirituels, tous tes besoins spirituels sont comblés en Jésus. Et vous savez, lorsqu'on dit que, oui, nous avons tout pleinement en lui, et on regarde nos vies, si vous êtes comme moi, vous réalisez en même temps qu'il y a comme un paradoxe parce qu'il nous manque des choses. Il nous manque des choses. Quand je regarde à ma vie, je dis, oui, j'ai tout pleinement en Jésus, mais quelquefois on manque d'argent, quelquefois on manque de santé, quelquefois on manque de succès. Et le message de ce matin est vraiment d'actualité. Alors que dans l'actualité, on voit un enseignement que je dénonce depuis des années sur des chrétiens, justement, qui disent, oui, si nous avons tout pleinement en Jésus, nous sommes des fils et des vies du royaume, donc le chrétien devrait être toujours prospère en santé, dans le succès. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir les bénédictions divines? » Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir les bénédictions divines? Et vous savez, les séries aux porteurs, on les prépare d'avance, les messages, on les prépare toujours la semaine avant, mais des gens disent, oui, mais les séries comme ça, ça enlève l'improvisation du Saint-Esprit. Et une des choses que j'ai réalisées, c'est que le Saint-Esprit est non seulement dans l'improvisation, le Saint-Esprit est aussi dans la planification. Combien de fois au travers des années où il y a un message qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais le dimanche, c'est toujours la parole de Dieu, donc Dieu est fidèle. Donc, si tu as une Bible, on reprend, là, on s'est laissé la semaine dernière, donc on reprend Colossiens 2, le verset 16. Donc, si tout est par grâce, si je ne mérite rien, bien, comment recevoir les bénédictions de Dieu? C'est quoi le paradoxe? Si j'ai tout pleinement en Christ, qu'est-ce que je fais quand je suis malade? Qu'est-ce que je fais quand je suis cassé? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des difficultés? Et qu'est-ce que je fais quand ma vie ne reflète pas la bénédiction de Dieu? C'est quoi le problème? C'est à ça qu'on va répondre ce matin. 2, 16, 17. Paul recommence en disant, « Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité est celle de Christ. » La première chose que Paul veut enseigner à l'église de Colosse, pour bien comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu donne la bénédiction, et portail, tu dois comprendre ça ce matin, comprends la nouvelle réalité spirituelle en Jésus. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Comprends la nouvelle réalité spirituelle en Jésus. Et Paul commence en disant, « Dès lors. » Pourquoi? Il a enseigné précédemment, et on l'a vu la semaine dernière, il a expliqué vraiment tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus fait. Il a expliqué que par la croix de Jésus, « Il nous a fait grâce, tous nos péchés sont pardonnés, il a dépouillé Satan, il l'a livré en spectacle, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. » C'est toujours là, disant « Amen. » Maintenant, il dit, « Dès lors, si tu as mis cette foi en Jésus, il y aura toujours des personnes qui vont te juger, qui vont te dire que tu n'es pas assez bon chrétien parce que tu ne fais pas telle chose ou tu fais telle chose. » Et c'est pourquoi il dit, « Ne laisse personne te juger. » Il y a toujours des chrétiens, et c'est comme ça depuis 2000 ans, qui se font le juge des autres et qui établissent de nouvelles règles pour déterminer si tu es un bon chrétien ou un mauvais chrétien. Il y a toujours des chrétiens, c'est comme ça depuis 2000 ans, et ça va être comme ça jusqu'au retour de Jésus, qui vont regarder à ta vie et vont pointer sur des éléments secondaires pour déterminer vraiment si tu es un bon chrétien. Puis Paul donne des exemples. Il dit que personne ne vous juge pour une question de manger, de boire, de nouvelle lune, de fête, de sabbat. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, « Ben, tu n'es pas un bon chrétien parce que tu manges du porc. » « Tu manges du bacon. » Les gens vont dire, « Tu n'es pas un bon chrétien parce qu'un bon chrétien ne devrait pas être une pierre d'achoppement, tu ne devrais pas boire d'alcool. » Puis il y en a d'autres qui vont rajouter une règle, qui vont dire, « OK, tu peux boire de l'alcool, tu peux boire du vin, mais là, le whisky est pêché. » Il y en a d'autres qui vont dire, « Un chrétien ne devrait pas fêter Noël, c'est une fête non-biblique, j'en ai parlé. » Les chrétiens vont dire, « Une église qui fait une alternative à l'Halloween, quelle part a la lumière et les ténèbres, donc ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas un bon chrétien. » Et il y a des gens qui vont dire, « Comment ça se fait que tu réunis le dimanche alors que le commandement dit que le sabbat devrait se réunir le samedi ? » Puis il y a toujours des gens qui, au lieu de pointer à ta foi en Jésus, vont pointer sur des éléments secondaires pour dire que tu n'es pas un bon chrétien. Et Paul dit, « Comprenez que toutes ces choses, ces règles de l'Ancien Testament, écoute-moi bien, c'est l'ombre matérielle qui illustrait la réalité spirituelle en Jésus. » Je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais tu dois comprendre comment ça fonctionne dans la Bible. Pourquoi il y a des règles dans l'Ancien Testament qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament ? Et beaucoup de problèmes décrétés, c'est qu'ils veulent ramener le croyant sauvé par grâce sous l'Ancienne Alliance. Je te donne un exemple. On a tous appris à la petite école à faire nos mathématiques avec une illustration concrète. À l'école, dans mon temps, on appelait ça la maîtresse. Il y en a qui sont de la génération de la maîtresse. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire la même chose. Et ma maîtresse disait, ça, ça fait bizarre, mon enseignante disait, « Ok, les petits amis, deux plus un, ça fait combien ? En première année, on n'en a aucune idée. » Et là, pour qu'on puisse comprendre, elle disait, « Voyez, les amis, j'ai deux bâtons. Si j'ajoute un bâton, combien qu'il y a de bâtons ? » Trois. On était capable de saisir quelque chose d'abstrait comme les mathématiques par une illustration concrète. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est esprit. Il veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Il l'a utilisé pour illustrer vraiment l'œuvre de Jésus. Il a illustré, dans l'Ancien Testament notamment, ce que Jésus était pour faire d'une manière plus concrète pour qu'on puisse saisir ce qui est le réel qui est invisible et qu'on ne peut pas saisir. La seule manière que Dieu pouvait nous enseigner le spirituel, c'est en nous donnant des illustrations naturelles. Et c'est pourquoi le chrétien, aujourd'hui, on n'attend pas le royaume qui va s'établir à Jérusalem avec une ambassade. Jésus a dit, « Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Le royaume de Dieu, il est spirituel. » Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais pour qu'on comprenne le règne spirituel de Jésus, tu dois comprendre le règne de l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, pour offrir un sacrifice à Dieu, on allait dans le temple qui était là où Dieu se manifestait. Maintenant, la Bible dit en Jésus, « Nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Donc, le temple, on n'attend pas la reconstruction d'un temple parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les sacrifices qu'on offrait aujourd'hui, pourquoi est-ce que notre espoir, ce n'est pas d'offrir des sacrifices parce que Jésus est le sacrifice ultime et nos sacrifices sont spirituels. Nous offrons un sacrifice de louanges. La solidarité d'un sacrifice, nous dit Hébreu. La terre. On n'attend pas une terre terrestre. Paul va dire, « Notre cité, elle est céleste. » La Nouvelle-Jérusalem d'en haut. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans le matériel et passent à côté du spirituel. Et je pourrais continuer comme ça. La guerre. La guerre n'est pas une guerre naturelle. L'apôtre Paul dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. » C'est une guerre spirituelle. Dans le christianisme, le christianisme, Jésus a emmené, tout est spirituel. Et je veux juste dire, ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est invisible, que ce n'est pas réel. Parce que le spirituel est réel. Et Paul veut ramener cet enseignement, le sabbat. Pourquoi est-ce que le chrétien, on ne respecte pas le sabbat le samedi, parce que le chrétien, son repos n'est pas dans un jour, c'est dans la personne de l'œuvre de Jésus. Nous nous reposons de ce que Christ a accompli pour nous. Jésus a dit, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je n'ai pas besoin du samedi, j'ai Jésus. » Et la prospérité n'est pas matérielle. Les gens disent, « Oui, mais dans l'ancienne alliance, puis Abraham a promis, puis dans les proverbes. » Et là, on prend souvent, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » « Oui, mais c'est quoi? » « Oui, je souhaite que tu prospères à tous égards. » « Non, comme prospère l'état de ton âme. » La véritable prospérité, elle est spirituelle. Est-ce qu'il y a un portage pour entendre Alléluia à ça? Et Paul continue en disant, « Attention aux voleurs de bénédictions spirituelles. Il y a des gens qui veulent te voler tes bénédictions en Jésus. » Il en parle, versets 18 à 19. « Ne vous laissez pas disqualifiés par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision et sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair et ne s'attachent pas à la tête par laquelle tout le corps, bien unis grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandis d'une croissance qui vient de Dieu. » Frères et sœurs, c'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai aujourd'hui, fais attention à ceux qui arrivent avec des enseignements te disqualifiant, te disant que tu n'as pas l'évangile, que tu n'as pas compris, que tu as besoin de quelque chose de plus que Jésus. Vous savez, le mot ici en grec, c'est une disqualification arbitraire. C'est comme, vous remarquez, quand on joue aux poches, est-ce que des gens vous jouent aux poches, vous savez c'est quoi les poches? Vous savez, c'est des poches, tu lances des poches. Puis là, il y a une ligne. Nous cet été, on a joué en famille, puis là tu as la ligne, puis là à un moment donné, la chicane pogne. Pourquoi? Ton pied était sur la ligne, tu es disqualifié. Comment ça je suis disqualifié? Puis là on débat. Puis là c'est comme, non, non, je n'ai pas touché la ligne, puis là on débat, puis là on n'est pas d'accord où est la ligne, puis il y a des pasteurs comme ça, des enseignants qui établissent de nouvelles lignes pour te disqualifier, pour te dire qu'il te manque quelque chose et Paul va donner plusieurs caractéristiques de ces gens. Ils vont dire premièrement que c'est des gens qui ont une apparence d'humilité, le culte des anges. Dans mon langage, je dirais, fais attention au SS, au super spirituel. Méfie-toi des super spirituels. Je sais que c'est rare, tu te dis, voyons pasteur, tu nous appelles à être spirituel. Oui, mais méfie-toi de ceux qui sont des super spirituels. Méfie-toi de ceux qui disent avoir l'esprit. Méfie-toi de ceux qui pensent avoir compris ce que personne n'a compris. Paul dit, regarde ces gens, ils ont comme l'humilité. Méfie-toi, deuxièmement, ces gens-là ont des visions. Méfie-toi des chrétiens qui négligent la révélation publique pour la spéculation. Méfie-toi des conférences qui circulent, des messages qui circulent au portail. Je t'encourage continuellement à lire ta Bible, à comprendre par toi-même. je ne te dis pas quoi penser, je t'enseigne comment penser bibliquement et christocentriquement. Mais tu as besoin, méfie-toi. Méfie-toi de tout ce qui circule. Méfie-toi des apôtres autoproclamés, des prophètes autoproclamés. parce que lorsqu'on s'autoproclamés apôtres et prophètes, on est en train de dire qu'on a plus d'autorité que n'importe qui dans le royaume de Dieu. Et généralement, on ne respecte pas la Bible et on apporte toutes sortes d'enseignements. Méfie-toi et l'apôtre Paul dit, fais attention. Ce n'est pas parce qu'un livre parle de quelque chose, de vision, de révélation. Informe-toi, sois responsable. Mange pas n'importe quel malbouffe spirituelle. Glorifie Jésus. Fais attention si quelqu'un te dit ton problème, va voir l'homme de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Je suis, vous savez, je suis un pasteur, souvent on appelle les pasteurs homme de Dieu et je dis, je n'ai pas une plus grande part de révélation que le chrétien ordinaire. Nous avons tous accès au même Jésus par le même Saint-Esprit. Fais attention, il dit, ils ne sont pas attachés à la tête, ils ne sont pas centrés sur Jésus. J'ai un des principes, j'enseignais cette semaine au collège biblique et je disais aux jeunes, une de mes règles d'interprétation biblique et de prédication, c'est que je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. Méfie-toi des chrétiens qui viennent te voir et qui sont toujours sur les miracles. Est-ce qu'on a besoin de miracles? Oui, on a besoin de miracles, c'est un autre message. Mais méfie-toi de ceux qui sont toujours sur les miracles, méfie-toi de ceux qui sont toujours sur la fin des temps, méfie-toi de ceux qui parlent toujours de politique, méfie-toi de ceux qui sont toujours centrés sur un sujet au lieu d'être centrés sur Jésus. Les gens disent, pasteur Gaétan, pourquoi tu parles beaucoup de Jésus, beaucoup de la bonne nouvelle, beaucoup de la grâce? Parce que quand tu lis la Bible, la Bible en parle continuellement. Donc qui suis-je en tant que prédicateur pour parler d'autre chose que de ce que la parole de Dieu parle? Et Paul dit, ils ne sont pas attachés à la tête. Puis ils parlent d'une croissance qui vient de Dieu. OK. Moi, je crois que tout ce qui est en santé grandit. C'est vrai pour les églises, c'est vrai pour les chrétiens. Tout ce qui est en santé grandit. Mais écoute-moi bien. Tout ce qui est en santé grandit, mais ce n'est pas tout ce qui grandit qui est en santé. Paul parle d'une croissance qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir une croissance qui vient du diable. Il peut avoir une croissance qui vient des hommes. Le bas, encore une fois, derrière la croissance, il faut regarder. Vous savez, les deux, pendant mes temps des fêtes, j'ai lu un livre sur Jim Baker. P.T.L. Les vieux chrétiens, vous allez vous en rappeler, les vieux chrétiens, ne soyez pas insultés, là. Dans les années 80, le plus gros ministère dans les deux plus gros ministères, que même les chrétiens québécois, c'était comme si c'était les deux héros. C'était Jim Baker avec P.T.L. et Jimmy Swaggart. Puis ces gens-là, c'était des géants. Les deux ministères les plus big. Puis les chrétiens, presque les vénéraient. Mais derrière l'histoire, tu te rends compte que Jim Baker fraudait, construisait des hôtels, puis vendait trop de chambres, puis se mettait ça dans les poches, puis trompait sa femme avec ses assistants à droite, à gauche, des femmes, des hommes. Puis Jim Baker était dans la théologie de la prospérité, était là-dedans complètement, puis il y a des chrétiens qui écoutaient P.T.L. puis qui étaient bénis. Et au même moment, tu avais Jimmy Swaggart, puis qu'on disait, « Ah, lui, quand il chante, puis il prêche, il y a l'onction. » Mais il allait voir plein de prostituées à bâton rouge. Et pendant, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on regarde, on est là, puis on n'a pas de discernement, ce n'est pas toujours évident, puis je ne veux pas lancer la pierre à droite et à gauche, mais ce que je veux dire, c'est que ces ministères-là étaient big. Mais ces deux gars-là étaient dans l'immoralité. Complètement. Donc, fais attention. Et Dieu, dans sa grâce, peut sauver des gens, peut toucher des gens, peut même délivrer, guérir des gens dans un ministère qui ne glorifie pas. Donc, dans ta vie du Seigneur, ce n'est pas tout la croissance. Pour terre, on ne veut pas juste la croissance. L'idée, ce n'est pas juste de dire, on veut grandir, on veut grandir, 10 000, 10 000, 10 000. On veut la croissance qui vient de Dieu. On veut la croissance qui glorifie Dieu. Pas qui glorifie un homme. Et 20-23, c'est le centre de mon message. Si vous êtes morts avec le Christ, aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, toute chose destinée à pérer par l'usage qu'on en fait, il s'agit de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Ici, pour mon prochain point, je vais répéter, comme on dit en hébreu, je ramasse plusieurs pièces d'enseignement que j'ai données au portail dans les dernières années pour te donner vraiment un tableau complet de comment Dieu fonctionne, on appelle ça la rétribution, comment Dieu donne la bénédiction et comment souvent on méprise la grâce de Dieu, combien on ne comprend pas et on pense manipuler la bénédiction de Dieu. Puis je vais dénoncer deux, trois trucs qui se sont passés cette semaine. Et ce que j'aimerais dire troisièmement, selon ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Dieu ne marchande pas ses bénédictions. Dieu ne marchande pas ses bénédictions. Cette semaine, je suis tombé sur une citation qui m'a rentré dedans parce que c'est tellement ça. Dieu ne fait jamais de business avec personne. Il ne négocie pas, il ne transige pas, il ne marchande pas. Dieu est Dieu. Et Paul dit, si vous êtes morts avec Christ, pourquoi est-ce que vous vous replacez sous des prescriptions légales? En fait, Paul est en train de dire, vous êtes morts au salut par les oeuvres. Vous savez, toutes les religions, c'est salut par les oeuvres, c'est on va être une bonne personne, on va faire quelque chose pour être sauvé, pour être pardonné, pour être béni. Ça, c'est les religions du monde. Jésus est venu complètement renverser cette vision des choses en parlant de la grâce, en nous donnant ce qu'on ne mérite pas. Et Paul prend la peine d'établir le fondement en disant, chrétien, tu es mort au salut par les oeuvres. Pourquoi est-ce que tu te donnes des nouvelles règles? C'est comme quand on joue aux cartes à la maison. Puis là, à un moment donné, on joue. Puis là, il y en a un qui arrive comme, oui, oui, lorsque c'est le 2 de pique, tu piches 4 cartes. C'est quoi cette règle-là? Oui, oui, c'est les règles officielles. On n'a jamais joué comme ça. Et là, encore une fois, nous, vous voyez les brassards qu'on joue aux poches ou aux cartes, on se chcanne. Tu sais, quelqu'un qui arrive pendant que tu joues qui rajoute une nouvelle règle. pour leur propre intérêt. Puis spirituellement, il y a des gens comme ça qui rajoutent des règles pour leur propre intérêt. Permettez-moi de renommer, reciter quelque chose que j'ai déjà dit. Voici ce qu'un homme a dit. « Même après être devenu chrétien, ton cœur est encore accro au salut par les œuvres. Tu trouves ça difficile de croire que tu peux recevoir une bénédiction quelconque sans l'avoir méritée ou travaillée pour. » Et c'est pourquoi les chrétiens, on y est bon pour rajouter des règles pour être béni. Parce qu'on veut savoir la chose à faire et la chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce que la grâce se scandalise, mais la loi sécurise. La loi nous sécurise parce que si on a des règles, si je dis « je donne, je vais recevoir, si je fais ci, Dieu va me bénir, si je fais... » On aime ça parce que tout à coup, les règles sont claires. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un a déjà dit « Si tu veux mettre les gens en colère, prêche la loi, si tu veux vraiment les mettre en colère, prêche la grâce. La grâce dérange. La loi offense. Les règles, c'est offensant parce que ça dit de quoi faire et les gens haïssent se faire dire quoi faire. Mais la grâce, elle est encore plus offensante parce qu'elle te dit que tu ne peux rien faire. Et ce qu'on déteste plus que se dire quoi faire, c'est se dire que tu ne peux rien faire. puis les chrétiens détestent se faire dire que Dieu bénit par grâce. On veut se faire dire « Qu'est-ce que je peux faire pour contrôler la bénédiction de Dieu sur ma vie? » Et Paul dit « Toutes ces règles sont destinées à périr. » Pourquoi? Parce que la règle, lorsque tu t'ajoutes des règles, lorsque tu permets qu'un pasteur ou un enseignant ajoute des règles sur ta vie, des règles qui ne sont pas bibliques, des règles pour aller acheter la bénédiction de Dieu, ça amène seulement la mort. C'est le Saint-Valentin bientôt. Si je sors ma femme au restaurant parce que c'est la loi, parce que c'est « Ok, c'est le 14 février, je l'amène au restaurant. » Est-ce qu'on va avoir une belle soirée? L'homme qui disait à sa femme « Ok, je ne veux pas vous choquer. Je vais vous choquer. » Je vais le dire pareil parce que c'est spirituel ce que je veux dire. L'homme qui disait à sa femme « Ok, on va s'entendre là. Je te amène dans un bon restaurant mais on fait l'amour après. » Je sais que ça n'existe pas ça. On fait un échange. Est-ce que c'est une belle soirée romantique? Non, c'est un échange de service. Ne soyez pas choqués comme si personne ne fait jamais l'amour ici. La réalité, mon point, c'est qu'on est comme ça. Voyez-vous, c'est dans notre chat. On est comme ça avec Dieu. On veut faire quelque chose. Et c'est pourquoi la fameuse, la merveilleuse, la fabuleuse promesse de Jérémie 31 dit que Dieu va mettre la loi dans notre cœur. C'est-à-dire qu'on va faire les choses parce qu'on aime Dieu et pas parce qu'il faut le faire. Et ça m'amène à... Paul parle de commandement humain. Je vais vous présenter, je l'ai déjà fait, une dizaine de choses que les chrétiens ont fait pour mériter la bénédiction divine. La bénédiction divine. Parce qu'on est tous d'accord, on commence tout et on est tous sauvés par grâce. Mais dans le quotidien, la chair, la loi rembarque et on fait des choses. Et je le sais parce que j'ai fait plusieurs de ces choses et je suis tenté souvent de faire plusieurs de ces choses pour aller chercher la bénédiction de Dieu pour ma vie. Première chose, un mot qu'on entend plus souvent, c'est le légalisme. C'est-à-dire, Dieu me bénit par mon obéissance supérieure. Toute une génération qui a grandi en se faisant dire tu dois avoir ton temps personnel, ton culte quotidien. Moi, on m'avait enseigné que tu dois prier une demi-heure puis là, j'étais assis puis là, je regardais mon cadran puis j'avais hâte. Puis là, il y a 29, j'attendais, alléluia, 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 puis à 30. Tu sais, comme ça, il y a 29, Dieu ne va pas me bénir, mais à 30, Dieu vraiment est impressionné. Combien de gens, il t'arrive à une épreuve, tu dises, ah, c'est parce que je suis peur, ma communion avec Dieu n'est pas assez forte. Dieu me punit. C'est du légalisme. Tu penses que par ton obéissance supérieure, Dieu va te bénir. Le moralisme, Dieu bénit ma moralité supérieure. Et ça, c'est le problème des parents avec nos jeunes dans l'église. On met beaucoup l'accent sur ment pas, vole pas, couche pas avec ta blonde, couche pas avec ton chum. Mais ça, c'est juste de l'extérieur. Je connais plein de gens qui ne mentent pas, qui volent pas, qui trichent pas, qui couchent pas puis qui sont perdus. Qui passent l'éternité en enfer. Pourquoi? Parce que la moralité ne te sauve pas, c'est la conséquence d'une œuvre intérieure. J'ai déjà dit qu'à la maison, j'avais des escaliers complètement pourris, pourris, pourris puis ça me fatiguait. Ma femme m'a dit « Faut que tu fasses quelque chose avec les escaliers. » J'ai fait quelque chose, je les ai peinturés. Hallelujah. Problème réglé. C'est une couche de peinture sur de la corruption. La moralité peut être une couche de peinture sur la corruption. T'as pas besoin d'une couche de peinture de moralité, t'as besoin d'un nouveau cœur. T'as besoin d'être sauvé de tes péchés. L'ascétisme. Dieu me bénit par mon abstinence supérieure. Moi, pendant longtemps dans ma vie, je prenais pas d'alcool parce que je me disais « Dieu va me bénir parce qu'un chrétien prend pas d'alcool. » Combien de personnes à la musique du monde? T'as des gens « Hey, si t'écoutes la musique du monde, Dieu va être fâché. » Voyez-vous, on met sur des comportements le spiritualisme. Dieu bénit ma spiritualité supérieure. Vous savez, il y a des gens qui sont « Jeûne, 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 nous jeûnons. » Mais ma mentalité de jeûne a changé. Avant, je jeûnais pour mettre la pression à Dieu. Maintenant, je jeûne simplement pour être disponible à Dieu. Je jeûnais pour mettre la pression. Je dis « J'avais un défi dans ma vie. Ah ouais, ah ouais, c'est le même. » Je vais jeûner et que Dieu est impressionné. Après 10 jours sans manger, Dieu dit « Ah, ok, je vais te bénir mon enfant. » C'est complètement ridicule. Combien de gens, c'est comme encore une fois, pour prier, il faut que tu sois à genoux, sinon ça ne compte pas. Mais c'est dans une conférence jeunesse où à un moment donné, le pasteur avait dit « Ok, j'ai quelque chose à cœur. Dieu me met à cœur qu'on va lever nos bras et on va garder nos bras levés le plus longtemps possible pour que Dieu nous bénisse. » C'est quoi ça? Dieu nous regarde et puis là, Dieu était impressionné. Bravo, on t'a laissé tes bras levés 17 minutes. Voici, je t'ai béni. On fait des choses comme ça, donc on pense que par notre spiritualité tout à coup, Dieu va nous bénir et Jésus va le dire, souvent c'est les paroles, abondance de paroles, de paroles, de paroles, de paroles, de paroles. Jésus a dit « Ne croyez pas qu'à force de parler, Dieu va vous en... » t'est mieux d'en dire moins. T'es mieux d'en dire moins, mais de mettre ta foi puis de regarder Dieu puis de prier comme il faut. Souvent, l'intellectualisme. Combien de gens pensent que par ma connaissance supérieure, j'aime la théologie, j'aime l'exégèse, j'aime tout ça. Mais ce qui me sauve, c'est pas ma bonne théologie, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Le mysticisme, Dieu m'a béni parce que j'ai eu une expérience supérieure, révélation. Là, c'est à la mode, le présentement, des séminaires d'activation des dons spirituels. Là, il y a quelqu'un qui vient t'activer. Sérieux, t'es activé. Pourquoi tu veux m'activer alors que je suis ressuscité? Lorsque je suis né de nouveau, j'avais l'impression que j'avais été activé spirituellement. Et là, il faut que tu ailles vivre l'expérience, il faut que tu reçois la bénédiction du Père qu'on disait autrefois. L'activisme, Dieu m'a béni par mon implication supérieure. Les gens là-dedans, t'es tellement dans la performance. Puis tout ça, avez-vous remarqué, il y a tout du bon là-dedans. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est la disposition du cœur. Le fidélisme, Dieu m'a béni par ma foi supérieure. Puis ça, nos millions ont été contaminés par ça. Word of faith. Dis, puis la chose arrive. Je proclame les bénédictions. Toi, quand tu proclames, il n'y a rien qui se passe. Quand Dieu proclame, il se passe de quoi? Là, il y a des gens, moi j'ai vu du monde qui avait le cancer, puis ils disent, non, non, je refuse, je n'ai pas le cancer. On est dans le... Je n'ai pas... Puis tu proclames. On est dans la formule magique. Pré Dieu, Dieu peut guérir, mais ce n'est pas parce que tu proclames des choses. Puis là, on fait des théologies de... Oui, la parole crée. Puis, encore une fois, il y a des principes de base là-dedans, mais on est vraiment dans la proclamation, proclamation, proclamation. Name it, claim it. Tu sais, à un moment donné, c'est comme je réclame, je réclame, je réclame. Tu es qui pour réclamer? Moi, je ne réclame plus, je suis un mendiant devant le Père. Je suis le fils du Père. Je dis, Seigneur, dans ta grâce, fais ton œuvre. Et je connais mon identité en Jésus, je connais l'autorité spirituelle, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on est comme juste déconnectés de Jésus, puis juste par nos paroles, tout à coup, ça va arriver. Puis des fois, même, on tombe dans le paganisme. Moi, je suis tanné, là. Arrêtez de m'envoyer, s'il vous plaît, des vidéos en me disant, partage à trois personnes et tu seras béni. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aidez-moi, OK? Arrêtez. Parce que là, ça me coûte beaucoup de trombone quand je reçois ça. Est-ce que tu penses que le Dieu tout-puissant, trois fois saint, est là, et parce que tu partages un calinus avec un verset biblique, que lui, dans sa majestue, majesté somptueuse, tu dis, « Oh, regarde, regardez les anges, mon enfant, je vais le bénir. » Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Puis on tombe dans le matérialisme. On tombe dans le matérialisme. Donne, puis Dieu va te bénir. Si tu donnes ta dîme pour avoir au centuple, tu n'as rien compris. Les évangélistes qui disent, « Envoie-moi, envoyez-nous au cent dollars et Dieu va te donner au centuple. » Je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai le goût de l'appeler pour lui dire, « Envoie-moi, moi, cent dollars puis Dieu va te bénir toi. » On va voir si ça marche de l'autre côté. Ça marche toujours, juste d'un bord, ces affaires-là. Et je veux parler un peu d'évangile de prospérité. Et là, je parle maintenant très général, cette philosophie de la prospérité où on dit justement que ce verset qui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » On va dire que la prospérité, le succès, la santé, c'est un droit automatique du salut. Dès que tu es sauvé, c'est quelque chose. Un des problèmes, c'est qu'on fait une doctrine sur un verset biblique. Jésus et Paul n'ont jamais enseigné ça. Deuxièmement, on va dire que le problème numéro un de l'humanité, c'est la pauvreté. Non, le problème numéro un de l'humanité, c'est le péché. Notre monde, avec les injustices et la maladie et la pauvreté, est une conséquence du péché. Donc, c'est important de se le rappeler. Moi, pourquoi est-ce que je suis en colère comme cette théologie-là? En France, on m'a demandé d'aller dénoncer, d'aller enseigner, faire un séminaire là-dessus, justement, parce que ça circule partout à travers le monde. Et pourquoi je le fais dans mes classes? Parce que c'est une perversion de la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne devient plus la bonne nouvelle du salut gratuit, ça devient la bonne nouvelle du succès financier. On va dire, voici la prémisse, la semence et tu vas avoir la récolte. Ça devient un évangile anti-grâce matérialiste. Pourquoi matérialiste? Parce que tout tourne autour de la bénédiction matérielle. Je crois que l'art et l'argent appartiennent à Dieu. Je crois que Dieu va pourvoir à tous tes besoins avec grâce, avec gloire. Je crois qu'il pourvoie. Il nous a dit, prie pour le pain quotidien. Dieu est le Dieu du spirituel et du matériel. Mais la priorité, le focus du chrétien ne devrait pas être les choses de ce monde. Ça devient matérialiste, ça devient anti-grâce parce qu'il faut que tu fasses quelque chose pour recevoir, il faut que tu payes, il faut que tu achètes. On va dire, si on est des fils du royaume, on devrait avoir la prospérité, la santé et le succès parce que Jésus vient établir le royaume de Dieu et j'ai souvent enseigné, il y a le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà délivrés de la puissance du péché mais pas encore de la présence du péché. Pour moi, la vérité, il y a des gens qui sont malades ici. Moi, je crois que Dieu peut guérir. Un Corinthien 12, Dieu guérisse c'est un don de la grâce. Nous croyons au portail que Dieu fait encore des miracles. Mais nous croyons aussi qu'il y a des gens qui meurent de leur maladie mais que la mort n'a pas le dernier mot et que la véritable santé prospéritale est éternelle au ciel avec Jésus. On va dire, oui mais, j'avais cette discussion-là et on me disait, oui mais l'homme de Dieu doit avoir des beaux vêtements somptueux parce qu'on voit qu'Aaron avait des vêtements pour refléter sa dignité puis Jésus avait une tunique de sans couture. Encore une fois, on prend des versets en contexte. La Bible le dit, Pierre nous dit d'être sobre. Le chrétien devrait être sobre. Puis le véritable revêtement du chrétien, ce n'est pas dans le revêtement de beaux habits mais dans le revêtement de Jésus-Christ. Je le vois, puis là c'est à la mode dans plein de milieux où ce n'est pas une affaire culturelle, c'est théologique, ça se promène partout puis je vois du monde des fois, ils ont leur nom brodé sur leur chemise. Parce que, en guettant, pourquoi ton nom n'est pas brodé sur ta chemise? Parce que je sais comment je m'appelle. Je n'ai pas besoin de me le rappeler. Puis on me dit, on dit, oui mais la maison luxueuse, la Rolex, la voiture, c'est un témoignage pour les non-chrétiens parce que quand le non-chrétien te voit, il dit, oh, son Dieu est grand. Ce monde n'a pas besoin de plus de célébrités, ce monde a besoin de chrétiens ordinaires qui, dans la maladie, dans l'épreuve et dans la souffrance, sont capables de dire sa grâce ne suffit, Jésus est assez. Et il y a des gens que Dieu fait grâce puis il y a des gens qui, des hommes, des femmes d'affaires qui sont prospères, c'est la prospérité pour un péché. C'est d'en faire la recherche, d'en faire le centre de toutes choses, c'est ça le problème. Quand on regarde l'enseignement de Jésus et de l'apôtre Paul, ils nous mettent en garde de poursuivre l'argent, et il va même parler de ceux, il va condamner de ceux dont la piété est une source de profit. Puis on regarde à Jésus, Jésus va dire, Jésus n'avait presque aucun bien, il va dire, le fils de l'homme n'a même pas un endroit à poser sa tête. L'apôtre Paul va dire, j'ai vécu quelquefois, il est en prison lorsqu'il écrit Colosse, et Colossien, il dit quelquefois, j'étais dans la disette, mais en toutes choses, j'ai appris à me contenter dans l'état dans lequel j'étais. Je termine avec deux déclarations là-dessus avant de continuer mon message. Les gens vont dire, dans ce cas-là, le christianisme, c'est la médiocrité, il faut être médiocre. Ce n'est pas ça que je dis. Le christianisme n'est ni pauvreté, ni prospérité, ni médiocrité. Le christianisme est simplicité, générosité et qualité. Donc, en termes là, est-ce qu'on peut provoquer la santé, la guérison, la prospérité? Non. Si tu es prospère, remercie Dieu, c'est une grâce de Dieu. La prospérité que Dieu donne peut te l'enlever demain matin. La santé, c'est une grâce de Dieu. Les dons que tu as, c'est une grâce de Dieu. Les dons spirituels, dons de la grâce. En fait, le problème, pourquoi ça me met en colère, ces enseignements-là, c'est que ça attaque la précieuse grâce de notre Sauveur. Et Paul va dire, c'est philosophie, puis encore une fois, c'est dans notre chair, on veut chercher, ont des apparences de christianisme. Vous savez, le problème avec ces différents enseignements, c'est que ça ressemble, il y a des ingrédients du christianisme, mais ce n'est pas ça. OK, vendredi, je veux cuisiner, j'ai une belle recette de veau. Ah ouais, du veau, ça serait bon, puis tout ça. Je vais à l'épicerie, je regarde le prix du veau. OK, ça m'aurait coûté à peu près 50 $ de viande. J'ai décidé de prendre du poulet. La même recette avec du poulet. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Puis ça ressemble à du christianisme parce qu'on parle de Bible, de Jésus, de grâce, de foi, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la bonne nouvelle pure de Jésus. Il va dire, ça, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Tu ne peux pas marchander les bénédictions de Dieu. Si tu penses faire quelque chose pour recevoir cause à effet, tu ne vas jamais rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Voici ton péché. Tu considères ton père comme un vendeur de tapis, comme un marchand. Tu veux faire une transaction avec lui. Je te donne ma moralité, ma sainteté, ma spiritualité, je te donne quelque chose, ma générosité, je te donne quelque chose, tu vas me donner quelque chose en retour. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le Dieu de la Bible ne fonctionne pas comme ça. Et Paul va dire, c'est pour la satisfaction de la chair. Même le problème, puis j'ai eu des saisons comme ça dans ma vie, ça devient de l'orgueil spirituel. OK, lorsque j'étais petit, ma mère m'envoyait souvent faire des petites commissions. Puis souvent, quand je revenais, elle me donnait un titre, un 50 sous, ou un dollar. Puis à un moment donné, j'arrive, je vais faire des commissions, je vais au dépendant, je reviens. Et après, elle arrive, puis elle me dit, OK, elle me donne un dollar, puis je dis, non, non, c'est correct. Elle dit, pourquoi? Je l'ai déjà pris. Je l'ai pris pour acquis. Ça n'a pas créé une belle relation avec ma mère. Et le problème, c'est quand on prend pour acquis les bénédictions de Dieu, c'est là qu'on perd notre gratitude et notre connaissance. Et Paul dit, voyez-vous, c'est juste comme la satisfaction de la chair. En résumé, alors que je me dirige vers la fin de ce message, voici comment je peux résumer. Puis je vais donner des clés comment recevoir la bénédiction de Dieu dans quelques instants. Mais en résumé, Dieu ne me bénit pas parce que j'ai assez prié, assez donné ou assez de foi, mais parce que Jésus est assez. Il t'a béni, pas à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que Jésus a fait. L'obéissance, la spiritualité, la moralité du chrétien n'est pas la cause de son salut, mais la conséquence de son salut. Pourquoi est-ce que je prie Dieu, pas pour être béni? Je prie Dieu parce que je suis béni. Je donne parce que je suis béni. Je loue parce que je suis béni. Je sacrifie parce que je suis béni. Pas pour être béni. Maintenant, il y a des gens qui sont ici qui disent « Ok, Pastor Gaétan, ça va, mais moi, j'ai besoin de guérison ce matin, j'ai besoin de provision, j'ai besoin de protection, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de bénédiction. Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut-tu dire que je reste les bras croisés puis j'attends? Merci de poser la question. On termine. Chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Voici le principe. Reste avec moi, ça peut changer ta vie. Dieu ne te bénit pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Donc, si tu dis « Qu'est-ce que je peux faire pour être béni? » La réponse, c'est rien. Parce que tu focuses sur la mauvaise chose. Paul commence en disant, après avoir dénoncé ses faux enseignements, regardez ce qu'il dit. « Si donc, vous êtes. » Donc, le principe, c'est « Travaille sur ce que tu es, pas sur ce que tu fais. » Parce que ce que tu fais découle de ce que tu es. Travaille sur ta relation avec Dieu. Par exemple, je l'ai dit la semaine dernière, tu dois passer, il y a beaucoup de chrétiens qui doivent passer avec Dieu d'une relation légale à une relation filiale. Des chrétiens, tu as besoin, je prie que ce matin, tu changes ton registre de relation. Déjà, tu es dans une relation légale avec Dieu. Ok, j'y donne, il me donne et tu as besoin de passer à une relation filiale comme tes enfants. Mes enfants, moi, je les bénis, mes enfants. Ils ne savent pas, mais je les bénis. Je leur donne un toit, un lit chaud, je les nourris, je paye leur école, je paye tout, je les transporte. Moi, mes enfants, je suis une machine à bénédiction pour mes enfants. Ok, je dois leur donner au moins facilement une centaine de bénédictions par jour. Ils ne sont même pas conscients de ça. Mais savez-vous pourquoi je le fais? Est-ce que j'écris les bénédictions et je me dis si tu veux de la lave-vaisselle, je vais te nourrir cette semaine? Ok, si tu fais ton lit, je vais t'acheter des vêtements. Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Nous qui sommes pécheurs, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi est-ce que je bénis mes enfants? Parce que c'est mes enfants. Pourquoi Dieu te bénirait? Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, tu as besoin de changer de paradigme, mais premièrement, travaille sur ce que tu es, réalise ce que tu es. Prends soin de ta relation avec ton père, papa. Et Paul donne des clés. Premièrement, il va dire, cherche les choses d'en haut. Tu vas être béni? Cherche les choses spirituelles premièrement. Cherche les choses spirituelles. Jésus a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes ces choses seront données par-dessus. Cherche Dieu, cherche les choses de Dieu, cherche le spirituel. Et tu vas voir que le spirituel va avoir un impact matériel, mais arrête de chercher le matériel. Cherche le spirituel, cherche Dieu. Il va dire, voyez, cherchez, pensez aux choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Puis je voudrais dire, tes prières, quand tu pries pour quelque chose, ne prie pas pour ton succès, prie pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque ta vie sera la gloire de Dieu, c'est là que ta vie sera un succès. Troisièmement, puis en passant, ne prie pas la gloire de Dieu pour avoir le succès. Juste à être clair. Parce que du monde sont, tu sais, vous êtes wise, il y a du monde qui vont toujours contourner, c'est comme reste avec moi, OK? Presque fini. Donc, focus sur Jésus, il va dire, regardez, pensez contempler le ciel où Jésus est là. Pose-toi toujours la question, comment tu sors en rapport avec Jésus? Comment dans mon quotidien, dans les choses de la terre, ça peut glorifier Jésus? Il va dire, pensez à ce qui est en haut. Ça veut dire quoi? La meilleure manière de penser à ce qui est en haut, prie. Prie Dieu. Et ne prie pas Dieu juste pour avoir des requêtes. Prie Dieu pour lui rendre grâce, pour le louer, pour passer du temps avec lui, pour entendre sa voix. Prie Dieu. Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prie. Quatrièmement, pense un peu plus à ce qui est au ciel, pense un peu moins à ce qui est sur la terre. Et je vous donne notre défi pléromâtre, notre cinquième semaine. Paul va dire « Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être médiocre sur la terre, c'est juste de dire que notre focus soit céleste et qu'on se dit « Seigneur, donne-moi d'avoir un impact spirituel dans le quotidien. » Donc, comment penser un petit peu moins à ce qui est sur la terre? Voici le défi qu'on vous propose cette semaine. C'est très libre. Ce n'est pas une règle, OK? Je pense que tu as bien compris. On a essayé plein de choses et là, on est rendu à pourquoi ne pas te déprancher pendant une semaine complète de réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Twitter ou d'écran, télévision, Netflix, jeux télévisés. Pourquoi ne pas, et encore une fois, de le faire pour les bons motifs, pas de le faire, ce n'est pas parce que tu passes une semaine sans aller sur Facebook que Dieu va te bénir. J'espère que tu as bien compris. L'idée, c'est pourquoi pas prendre des éléments qui nous prennent tellement de temps, mettre ça de côté pendant une semaine et de prendre ce temps peut-être pour lire un bon livre, pour prier Dieu, pour chercher la face, pour chanter, pour adorer le Seigneur, pour aller rencontrer des gens, passer du temps avec des gens. Pourquoi ne pas prendre ce temps? Parce que juste arrêter pour arrêter, ça ne sert à rien. Mais pourquoi ne pas le remplacer par quelque chose de céleste, de spirituel et de bon? Amen? Donc, je te défie cette semaine. Et tu te dis, comment être béni? Encore une fois, travaille sur toi. Il te dit, vous êtes morts. Fais mourir le péché en toi. Je te dis pourquoi? Parce que le péché est le plus grand voleur de bénédiction. Paul dit, vous êtes morts, considère-toi morts. Ça veut dire quoi? OK. Je ne sais pas si c'est quoi qu'il y a une tentation dans ta vie, mais mettons qu'on prend un alcoolique qui est un cadavre. Tu peux mettre une bouteille de gin à côté de lui, ça n'a aucun effet. Tu peux prendre une femme morte, mais le chocolat à côté d'elle, ça n'a aucun effet. Tu peux prendre un homme, tu le mets là, tu peux mettre une femme nue à côté de lui qui danse, ça n'a aucun effet. Parce qu'il est mort. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, considère-toi comme étant mort. Tu peux être là dans le cimetière, puis tout le monde peut donner son opinion négative sur toi, mais tu t'en balances parce que tu es mort. Et Paul dit, vous êtes mort au péché, considère-toi comme mort au péché. C'est la première étape. Première chose, quand tu considères en Jésus que Jésus est plus fort que le péché, tout à coup, tu peux commencer à avoir la victoire sur ton péché. Le péché est le plus grand voleur de bénédiction. Puis il dit, je termine pendant que l'équipe de l'Ouange vient me rejoindre, vous êtes ressuscité, donc vis pour Dieu, vis pleinement pour Dieu. Voici une clé pour être béni. Je l'ai déjà dit, ne recherche pas les bénédictions de Dieu, recherche le Dieu de la bénédiction. Tu es un père. Laisse faire les choses de Dieu, occupe-toi du Dieu des choses. Puis il dit finalement, réalise que ta vraie vie est cachée. Quand on regarde un coffre-fort, est-ce qu'on s'entend qu'un coffre-fort, ce n'est pas beau? Un coffre-fort, c'est éterne, c'est ordinaire. Pourquoi? Parce que la valeur, elle est cachée à l'intérieur. Et voici mon point, le chrétien, on regarde, on se promène au travail, à l'école, dans nos maisons, dans nos quartiers, on ne semble pas différent des autres. Pourquoi? Parce que notre vraie vie, elle est cachée avec Jésus. Notre vrai trésor est spirituel, il est là. Et quelquefois dans ta vie, tu regardes et tu dis, parce que la clé, on dit, oui, mais je suis un enfant de Dieu, je devrais être béni, je devrais être béni, je devrais être béni, de réaliser que tu es déjà béni et que ton trésor, il est là. Et que oui, Dieu donne un paquet de bénédictions sur cette terre, mais Paul ramène ou 110 ans, n'oublie pas, votre vie se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Et un des problèmes des chrétiens de cette génération, c'est qu'on a perdu, on a perdu de vue l'éternité. On a perdu de vue cette espérance. On ne réalise pas qu'encore une fois, Dieu ne veut pas des chrétiens sensationnels. Dieu ne veut pas des chrétiens qui flashent. Dieu veut des hommes et des femmes humbles, ordinaires, qui suivent Jésus au quotidien, où on le semble, ils semblent très ordinaires, mais en fait, ils ont une puissance extraordinaire à l'intérieur d'eux, parce que leur vraie vie, elle est cachée avec Christ. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Alléluia!